Le monde de l'art en pleine effervescence sous les verrières du Grand Palais. 195 galeries venues de 24 pays proposent des oeuvres allant de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de millions. Cette année, les organisateurs se sont montrés plus sélectifs qu'à l'ordinaire. Quand tant de galeries de très haut niveau se trouvent regroupées ensemble pour exposer, elles ont tendance aussi très légitimement à rivaliser les unes avec les autres pour présenter les choses les plus exceptionnelles. Des Picasso, des sculptures d'Anish Kapoor ou de Paul McCarty. Après la crise qui a secoué le marché de l'art, les affaires reprennent et les professionnels se montrent optimistes avec des transactions qui se sont faites dès l'ouverture de la foire. Le marché a été structurellement anéanti il y a deux ans, qu'on soit à New York ou à Londres. Et disons que depuis une année, ça reprend un peu de partout et Paris fait partie des acteurs qui reprennent un petit peu la main. Les gens font de plus en plus confiance à l'investissement dans l'art et on s'en rend d'autant plus compte quand Gagosian ouvre à Paris. Gagosian, le ténor du marché international, ce marchand d'art américain s'installe à Paris. Dans sa galerie luxueuse, il expose des artistes vivants de premier plan comme Jeff Koons ou Saïd Fombly avec la conviction qu'ils trouveront des acheteurs. Nous avons ouvert ici parce qu'il se passe déjà quelque chose à Paris. Nous ne nous installons pas en territoire vierge, il y a ici de magnifiques galeries et de très bons artistes. Nous travaillons avec quelques-uns d'entre eux et nous en sommes très heureux. Mais ce tableau optimiste ne doit pas cacher une réalité un peu moins gaie sur la vitalité du marché français. La France vient de perdre sa place de numéro 3 sur le marché de l'art au profit de la Chine en termes de transactions dans les salles de vente derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni.